La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement organise aujourd'hui des sessions au profit de ces éco-écoliers, de ces jeunes reporters pour l'environnement sur l'intelligence artificielle. L'objet de ces sessions, c'est à travers des ateliers ludiques, équiper nos jeunes éco-écoliers et jeunes reporters dans le cadre de nos programmes d'outils d'intelligence artificielle pour qu'ils puissent produire du contenu artistique et journalistique au profit de l'environnement et la protection de l'environnement. L'objet aussi de ces ateliers-là, c'est d'informer, de sensibiliser nos jeunes sur les opportunités qui sont en relation avec l'intelligence artificielle mais aussi les sensibiliser sur les défis auxquels on peut faire face au niveau de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que nous avons aussi avec nous notre partenaire privilégié l'UNESCO qui travaille sur l'intelligence artificielle, notamment à travers la déclaration sur l'éthique de l'intelligence artificielle pour sensibiliser nos jeunes sur comment utiliser de manière responsable cette technologie et se protéger ainsi que protéger autrui lors de l'usage de cette technologie. La Fondation Mahmoud Sipou, la protection de l'environnement, sous la présidence effective de son artiste royale, la princesse Talla Hsna, participe à la 29e édition du Salon international de l'édition et du livre tout au long de la période du 9 au 19 mai 2024, inshallah. La participation de la Fondation à cet événement culturel est une opportunité pour mettre en lumière son engagement envers l'éducation en développement durable et l'éducation environnementale à travers ses différents programmes et différentes séries d'activités éducatives et interactives au niveau de deux espaces spécifiques. Le premier espace étant le stand de la Fondation pour mettre en avant sa mission, sa vision et ses différents programmes d'éducation en développement durable, air et climat, littoral et océan d'une manière différente et interactive. L'espace aussi, l'espace enfant où on se trouve aujourd'hui et où la Fondation organise une série d'activités de sensibilisation au profit de plus de 90 apprenants et apprenantes des deux programmes d'éducation en développement durable portés par la Fondation, à savoir le programme Eco-école dédié aux préscolaires et aux primaires et le programme Jeunes Reporters pour l'environnement dédié aux collèges et lycées. Parmi les activités organisées aujourd'hui, on a l'atelier de recyclage des déchets, spécifiquement le recyclage du papier, qui est une thématique de travail du programme Eco-école et aussi l'atelier sur l'éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les reportages écrits et photos au profit des Jeunes Reporters pour l'environnement. Aussi, on trouve l'atelier représentant et mettant en avant les différents outils pédagogiques développés et conçus par la Fondation à travers son entité académique qui est le Centre international Hassan II de formation à l'environnement pour justement accompagner et sensibiliser notre communauté d'une manière adaptée pour les sensibiliser à l'éducation à l'environnement et au développement durable. Parmi ces outils, je citerai l'application Anabondif, qui est une application pour tout le public et qui a été développée par la Fondation en 2022 pour sensibiliser notre jeunesse et le grand public à l'importance de la préservation de nos plages aux déchets plastiques. Elle présente différents défis. Pour cette année, la nouveauté, c'est l'intégration de l'Ocean Literacy pour sensibiliser notre jeunesse à cet aspect de connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada